La coopération allemande à travers le NGFA a appuyé la commune de Thiesse-Est dans le combat contre la propagation du Covid-19. 33 jeunes de la commune ont bénéficié d'une formation pour une meilleure sensibilisation. On va, avec des affiches, propager de garder la distance et de respecter la hygiène. Avec ça, on va directement cibler la population à travers les marchands. Et on a dans la commune de Thiesse-Est à peu près calculé que nous allons cibler 1000 marchands dans les 22 quartiers. Comme le monsieur le maire a déjà dit, on va faire ça avec une brigade, on les appelle une équipe de sensibilisation. Ce sont 33 jeunes de la commune qui sont formés par le Croix-Rouge, sensibilisés eux-mêmes pour qu'ils puissent faire une consultation compétente aux marchands ou qu'ils vont visiter les cinq prochains jours. On veut que chaque marchand ait une affiche comme ça sur sa porte, un kit de rinçage et des moyens de désinfection pour son utilisation. Et j'aimerais bien remercier monsieur le maire pour son engagement et sa coopération pour le lancement de la première de trois initiatives de sensibilisation dans la lutte contre le Covid-19. Ojas qui vient ainsi renforcer les efforts consentis par la commune qui, depuis le premier cas au Sénégal, s'est investie dans la guerre contre le Covid-19. Si vous avez vu tout ce matériel pour lutter contre le coronavirus, c'est quelque chose qui va maintenir la commune de Thiesse-Est. La commune de Thiesse-Est est vraiment saliée vivement. Pourquoi ? Parce que l'action BIMDEF est venue à son heure. Nous avons des formations pour la commune de Thiesse-Est. Formation BIMDEF, nous avons des formations pour que ces jeunes-là m'entendent sur le terrain, dans les magasins, dans les boulangeries, dans certains lieux de rencontrer nous. Nous avons des formations pour les sensibiliser. Donc, nous avons des formations pour cette action-là. Nous avons des formations pour vivre. Et donc, vraiment, nous remercions vivement le responsable Götter avec toute son équipe. Nous avons des formations pour la commune de Thiesse-Est. Une formation appuyée par les agents de la Croix-Rouge Sénégalaise, section Thiesse. Nous avons des formations pour la commune de Thiesse-Est. Parce que l'étape de formation est venu à Thiesse-Est. Aujourd'hui, si vous entendez le ministre de la Santé ou le Cé-Service, vous avez des résultats virologiques. Vous avez des cas communautaires. Les cas communautaires, comme nous l'avons toujours, sont les cas qui sont dans la communauté. Les cas qui sont dans la communauté, qui ne sont pas dans les cas qui sont 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 dans les cas. Aujourd'hui, nous avons des membres de la communauté. Nous avons des formes. Nous avons des membres de la communauté pour les montrer les enfants. qui a été visé en partenariat avec la commune Thies Est vous allez recevoir par équipe des affiches que vous allez pouvoir accrocher dans les boutiques que vous avez sensibilisées comme ça, ça donnera le signe aussi à d'autres partenaires qui font des sensibilisations que vous avez déjà été de passage en plus de ça il y aura un graphique qui pourra servir pour les clients à vraiment se rappeler qu'il faut faire attention en plus de cette formation la coopération allemande a remis des lots de détergents gel, de kits de lave-mains entre autres produits et contre produire des masques ça c'est un produit de Thies nous avons identifié un tailleur de Thies qui appartient à nos partenaires que nous avons formé avec je crois 30 ou 40 jeunes où on a fait un accord de produire de tels masques ce sont des masques reutilisables c'est-à-dire on peut les laver on peut les désinfecter et ils ont une certaine protection surtout pour l'environnement du porteur on ne peut pas tout faire la même chose nous avions c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501